J'ai décidé de me présenter aux élections. Blanche Marcy est crédité de 20% d'intention de vote au premier tour. Cette greluche est capable de me faire peur des élections. J'ai mon idée pour freiner son ascension. Un débat télévisé avec vous ? Oui, c'est une aubaine pour faire connaître nos idées. Tu reviens de reconsidérer ta candidature. Je vais le faire ce débat. Je pense que Marc Varnier est innocent. Faut que tu tiennes le coup Marc. La vérité finira forcément par éclater. On lui fait porter le chapeau sans doute pour la deuxième fois. Je vais alerter la presse, je vais me battre. Arrêtez de fouiller dans cette affaire. Je vais pas rester sans rien faire. Vous ne mesurez pas les risques que vous prenez. Ceux qui sont derrière tout ça sont des tueurs. Ils t'abattront de sang-froid sans se poser la moindre question. Eh ben je prends le risque. Eh ben non ! Je viens d'avoir ta grand-mère au téléphone. Et t'as trouvé un stage. J'irai pas à Paris. Donnez du ça de ma part. Normalement elle devra arrêter l'enquêter. D'accord. Je vais le faire ce stage à l'AFP. J'espère que cet éloignement lui changera un peu les idées. Je suis en train pour Paris en fin de matinée. C'était ma mère. Elle a aucune nouvelle de Ninon. J'ai peur que Ninon ait disparu. Sans elle Qu'on soit noirs Ou blancs Et si on prend leur main Pour elle La vie est Plus belle 24 heures sans aucune nouvelle de Ninon. Elle est majeure. 24 heures c'est pas énorme. Charlotte, après tout ce qui s'est passé c'est interminable. Et pourquoi elle m'appelle pas ? Il y a peut-être rencontré d'anciens copains, ils ont passé une partie de la nuit à discuter et puis voilà. Sans prévenir sa grand-mère qui l'attendait. Non, non, il lui est arrivé quelque chose. C'est pas possible autrement. Vincent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut savoir si elle est arrivée à Paris. Écoute, si tu veux, moi j'appelle la SNCF. Ils ont peut-être un moyen de me dire si elle a vraiment pris le train. Si elle avait pris l'avion, on pourrait vérifier. Mais avec le train, c'est impossible. Allô ? Papa ? Ninon, t'es où ? Pourquoi tu m'as pas appelée ? Tout va bien, t'inquiète pas pour moi. C'est facile à dire, pourquoi tu veux que je m'inquiète pas ? Tu pars, tu me donnes aucune nouvelle ? Écoute, je pouvais pas faire autrement. Non. T'es à Paris ? Non. Je t'en raconterai. Mais t'es où ? Je peux pas te le dire. Ninon, attends. Papa, tout va bien, je t'assure. Ninon ! Je t'embrasse. Elle est où ? Je sais pas, elle a pas voulu me dire. Elle est où ? Mistral brûlant. J'en avais entendu parler à l'époque. Son caractère érotique avait défrayé la chronique marseillaise. Blanche Marcy avait même été mise à pied de l'éducation nationale. Cette littérature n'a pas ma préférence, mais j'avoue que certains passages sont constillants. Bien placé dans le débat télévisé, et vous pouvez marquer des points. Non. Je n'ai pas l'intention d'utiliser ce livre. Vous auriez tort. C'est une arme efficace, qui peut parler aux électeurs. Et qui placerait le débat sous la ceinture. Vous êtes suffisamment malin pour éviter cet écoeille. Une petite allusion à ce bouquin. Blanche Marcy est déstabilisée, et le débat tourne à votre avantage. Non. J'ai l'intention de jouer sur la sincérité, sur le parler vrai. Mes électeurs ont besoin de sentir que je suis proche de leurs préoccupations. Pourtant, ça aurait mis du croustillant dans la discussion. En France, les scandales de ce genre se retournent contre les petits malins qui les ont fomentés. C'est vrai. Donc, autant passer sous silence ce livre. Comme vous voulez. C'est vous le professionnel, c'est vous le politique. Vous savez ce que vous faites. Mais à votre place, je mettrai ce bouquin dans ma poche. Au cas où. Bon, bah maintenant que ta tante est là, dis-lui ce que tu lui reproches. T'as coupé, Nirina. T'as propos de la discussion d'hier ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Tante Rachel a agressé, Nirina. Mais non. Je lui ai dit que je n'avais pas de bon souvenir de la religion catholique. C'est tout. Mais comme si c'était de sa faute. C'était super humiliant pour elle et blessant. Et tu ne l'as pas respecté dans ce qu'elle croit. Je n'ai jamais porté les religions dans mon cœur, quelle qu'elle soit. Alors ne me fais pas de procès d'intention, s'il te plaît. Je peux savoir ce que tu as dit à cette jeune fille ? Je lui ai raconté qu'après la guerre, j'avais entendu un prêtre lire un texte où on accusait les Juifs d'avoir tué le Christ. Je lui ai dit que ça m'avait choqué. Ce qu'elle a, me semble-t-il, très bien compris. Tu n'es pas d'accord avec cette version ? Non, je ne suis pas d'accord. J'ai l'honte de ma vie. C'est la première fois qu'elle a voyée, il dirait que tu as lui sauté dessus. Genre les cathos sont tous des monstres. C'est vrai que tu aurais pu attendre un peu avant de discuter de ça avec elle. Je ne vois pas pourquoi. C'est un sujet important. Mais alors va en parler avec les curés de ton âge. Demande-leur ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Tu peux régler tes comptes avec eux, mais pas avec mes copines. Ton ami s'est plaint d'avoir eu cette discussion avec moi ? Non. Et alors ? C'est toi que ça gêne ? Oui, c'est moi que ça gêne, parce que je m'en fous de ce qui s'est passé à 60 ans. Tu n'as pas le droit de t'en foutre. La Shoah et le Vatican qui a laissé faire, ça fait partie du devoir de mémoire. Si on laisse faire, ça recommence. Mais j'en ai marre du devoir de mémoire, moi. Si ce d'hommes pourrir la vie, je préfère pas y penser. Excuse-moi. C'est pas ce que je voulais dire. C'est bien de t'en rendre compte. Ah bah t'en fais une gueule dès le matin, toi. C'est très agréable. J'ai les boules. Ça t'arrive jamais, toi ? Mais si. Allez, raconte à ta petite soeur chérie ce qui s'est passé. Il y a un prof de cinéma de Montréal qui nous a fait un courrier. Il a vu mon film et il voudrait le présenter dans un festival qu'il organise là-bas. Et t'as dit oui ? Pas encore. Je dois le voir ce soir, j'ai rendez-vous à son hôtel. Oui, mais sur l'accord du principal intéressé, l'ovni lui-même, c'est un peu bête de dire oui, non ? Oui, c'est clair. En même temps, le film, il va être diffusé une fois dans une salle à Montréal. Il n'en saura jamais rien. Ouais, c'est assez risqué quand même. C'est un festival super important en Amérique du Nord. Il y a des producteurs canadiens, des réalisateurs américains. C'est inespéré pour moi. Et Samia, tu y as pensé ? Je pense pas qu'elle va être ravie que tu réutilises une nouvelle fois le film. Putain, ça fait chier, quoi. J'ai fait un super court-métrage, c'est mon meilleur film, mais personne ne peut le voir. Ah bah, fallait être plus clean, les choses auraient été différentes. Ça, je sais, merci. Mon pauvre Lucas ! Ton choix est difficile, je n'en veux pas être à ta place. Le 10 mai 2006, Renaud Sardi, employé chez moi en qualité d'informaticien, m'a agressé verbalement et physiquement suite à une remarque l'a jugée déplacée de ma part. Vous êtes d'accord avec cette déposition de votre employeur ? Le rapport du médecin stipule que votre patron souffre d'une double fracture du nez. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Sardi ? Ben, voilà. Ça s'est passé hier soir. Enfin, plus tôt après déjeuner. Enfin, vers 15h, plutôt. Oui, ben, on n'est pas à la minute près, hein. Mon patron... Il a eu des mots offensants. Et vous sautez comme ça sur tous les gens qui ont des mots offensants, M. Sardi ? Non, non, non. Non, mais là, c'est... C'est à cause du film. Sur moi. Qu'est-ce que c'est, exactement ? On m'a piégé. On m'a filmé en caméra cachée. C'est ce type, Lucas Marcy. C'est lui qui a fait ça. C'est dur pour moi d'être avec des gens. Vous comprenez ? Non, pas vraiment. C'est pas facile pour moi de communiquer. Vous êtes timide. Je suis pas comme les autres. Je sais. Et le film se moque de ça. Ok. Et ce film, votre patron l'a vu ? Hier. Sur une chaîne du câble. D'accord. Donc, c'est après avoir vu le film que votre patron a eu... À votre regard, un remarque qui vous a pas plu. Et après, vous l'avez frappé. Voilà. Exactement. Il a dit que... Que je l'avais fait beaucoup rire. Et que je devrais songer à monter un numéro de clown. Très bien. Comme vous reconnaissez les faits, j'ai pu qu'à transmettre la plainte au parquet. Et le tribunal se mettra en contact avec vous. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais vous poser une question ? Si ça vous dérange pas ? Ouais, bien sûr. Il avait pas le droit de me filmer sans mon autorisation. Plus exactement, il avait pas le droit d'utiliser votre image sans vous prévenir. Donc, je... Je... Je pourrais... Enfin, si je voulais, je pourrais porter plainte. Ouais. Vous voulez le faire ? Non, non. Non, de toute façon, le mal est fait. Putain, j'arrive pas à bosser. Pourquoi Ninon m'a pas dit où elle était ? Faut arrêter de tourner ça dans votre tête. Elle vous a donné des nouvelles, elle va bien, c'est le principal. Je suis encore plus inquiet qu'avant. Pensez qu'elle pourrait se mettre dans un coup tourdu ? Elle est amoureuse. Elle est prête à faire n'importe quoi pour sortir Marc de prison. Elle continue à enquêter. C'est évident. Sinon, pourquoi elle refuse de me dire où elle est ? Si elle est à Marseille, elle est en danger. Il y a déjà eu deux victimes tuées de sang-froid, quand même. Pour le moment, je... Je vois pas ce qu'on peut faire. Ah bah, et ça ? Ça, c'est mieux. Ça fait pas trop institutrice de province. Non, non. Mais enfin, en même temps, c'est ce que tu es, hein. Je passe à la télé, j'ai pas envie d'avoir l'image de l'incite en col Claudine. Eh bah, justement, ça, c'est bien. Ça fait un petit peu plus classieux que d'habitude. Parce que tu trouves que d'habitude, je suis mal habillée ? Comme un sac. C'est vrai ? Mais non, je rigole. Mais t'es toute tendue, il faut que tu te décoinces, là. Regarde, j'ai les mains toutes moites. Non, écoute, Loulou, c'est bien de s'en occuper, mais enfin, le plus important, c'est ce que tu vas dire. Bon, écoute, t'en fais pas. J'ai des collègues qui ont passé des heures sur Internet à me sortir des infos. Alors, j'ai tout. Les chiffres, les budgets, tout. Ouais, les chiffres, c'est pas très fun. Il faut que je montre aux électeurs que je maîtrise mes dossiers. Écoute, là, chérie, tu veux un débat électoral, pas une session du conseil général. Non, mais Thomas a raison. Non, moi, je connais Pic-Mai, je l'ai coaché. Il va essayer de faire pleurer les foules. T'en fais pas. Les gens font très bien la différence entre quelqu'un qui maîtrise les dossiers et un candidat qui fait dans le sensationnalisme. Si tu le dis. Tu reviendras nous voir quand même quand on aura une demi-douzaine d'Oscar, Tarantino. Ça va, c'est pas pour demain. En tout cas, moi, j'ai adoré ton film. Merci. C'est incroyable qu'il ait accepté de faire un film comme ça. Parce que c'est vrai que des fois, bon, il paraît un peu... J'ai utilisé la technique du docu-fiction et j'ai mélangé des images réelles avec des séquences totalement faites. Ouais, ouais, c'est vrai que des fois, on avait l'impression que c'était des images volées, un peu comme une caméra cachée. Voilà, c'est un effet que j'ai voulu donner. Ah ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour, un café ? Ouais. Bonjour. Vous avez vu le film de Lucas ? Non, mais j'en entends beaucoup parler. Jusque dans mon bureau. Ah bon ? Mon sardier était assis devant moi ce matin. Et qu'est-ce qu'il voulait ? Je l'ai convoqué. Parce que son employeur a porté plainte contre lui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé la gueule de son patron qui se foutait de lui. Pourtant, c'est un gentil mec. Bon, c'est vrai que des fois, il peut être violent, mais bon... Il se foutait de lui parce qu'il a vu le court-métrage de Lucas. Résultat, c'est un dit licencié pour fautes graves. Je le savais pas. Tu savais pas que ce que tu faisais, c'est totalement interdit ? Ouais. Il a dû priver des gens et protéger par des lois. On t'apprend pas dans ton école de cinéma qu'on a pas le droit de filmer les gens à leur insu ? Mais bon, ça va, j'ai fait une connerie. Faudra que tu l'expliques à la justice si Cerny décide de te poursuivre. Il a déposé plainte ? Non, mais il peut encore le faire. Mais attends, mais c'est vraiment dégueulasse ce que t'as fait. Ce mec, il est super fragile. Ton film, t'as plutôt intérêt à le mettre au fond d'un tiroir, bien au chaud et pour longtemps. Je vais chercher les plateaux du petit-déjeuner. Tu sais pas où est les arranger, Myrtha ? Ben là-bas, comme d'habitude. Ça va pas, Rachel ? Moyen. Qu'est-ce que tu as ? Je suis juif. Mes parents étaient juifs. Albert, mon mari, était juif. Et Nathan, mon petit-neveu, n'a pas le sentiment d'être juif. Il a l'impression de n'être rien. C'est pas toi qui l'a élevé. Non, bien sûr. Mais c'est le dernier descendant de ma famille. Si tu avais eu des enfants, tu les aurais élevés dans la tradition juive, toi ? Je sais pas. On a tellement souffert pendant la guerre qu'après, je voulais plus entendre parler de tout ça et Albert non plus. Tu vois, c'est pas comparable, mais l'esprit du Mistral, j'ai jamais pu le faire passer à François, ni à mes petits-enfants. Oui, t'as Thomas, il va reprendre ton bar. Qu'est-ce que j'en sais. Donc, on va aller étudier à Strasbourg, il va sûrement partir avec lui. Malheureusement, c'est à la fin de sa vie qu'on s'aperçoit qu'il est important de laisser un petit peu de soi-même à ses descendants. Ses descendants, ils ont leur vie. Ils n'ont pas toujours envie d'apprendre ce qu'on leur donne. J'aurais dû continuer la tradition pour la transmettre. Aujourd'hui, ça serait plus simple d'en parler avec Nathan. Il est encore jeune. Un jour, il voudra savoir où il vient. ce jour-là, il sera capable de t'entendre. Est-ce que je suis encore là ? Non. On ne s'est pas vus depuis mardi. Tu me manques. Ça t'a laissé le temps de réfléchir à ce qui s'est passé avec Renaud ? Oui. J'ai fait une belle connerie. C'est sincère, ce que tu dis ? Oui. Je suis d'autant plus mal qu'à cause du film, il a perdu son job. Comment t'as pris ça ? Parler au Castelli. Tu vois, c'est vraiment nu ce que t'as fait. T'as aucune circonstance atteignante. J'ai perdu les pédales. J'ai pensé qu'il y a mon intérêt. Mais je suis désolé que ce soit passé comme ça. Tu me crois ? Oui. 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 Je t'aime. Moi aussi. Bon, je finis ça. Allez, on y va ? Euh... Samia, j'ai encore eu une petite galère. Quoi encore ? Il y a un prof québécois qui a vu le film et j'ai rendez-vous avec lui. Fais attention à ce que tu vas dire. T'énerve pas, j'ai pas pris de décision encore. Vas-y, je t'écoute. Voilà, il a vu le film, donc, et il voudrait le présenter à un festival à Montréal. Bah, tu vas dire non. Absolument. Mais c'est un peu dur, quand même. c'est peut-être la seule fois dans ma vie où une telle occasion va se présenter, alors c'est... Écoute, j'ai pas envie qu'on se jette encore avec ça, alors tu sais ce qu'on va faire ? Non. Je vais partir du principe que t'es pas un enfoiré et que même si tu crèves d'envie de participer à ce festival, eh bah, tu vas dire non. Ok ? Lucas. Bah, je vais quand même aller au rendez-vous, par politesse. Non, non, tu vas appeler et tu vas annuler. Mais j'ai pas le numéro. Bon, très bien. Tu y vas. Mais je te préviens, si tu acceptes que ton film passe dans ce festival, tu ne remets pas les pieds ici. Hein ? Bisous. Hein ? Eh, ça y est, ça va commencer, là. Là, il doit flipper, là. Bonsoir. La partie débat de notre journal oppose ce soir deux candidats à l'élection cantonale partielle de Marseille. Elle se déroule, vous le savez, dimanche 28 mai. Charles-Henri Picmal. Bonsoir. Bonsoir. Blanche Marcy, bienvenue sur ce plateau. Chacun d'entre vous a exactement 10 minutes de temps de parole. Le tirage au sort a désigné Blanche Marcy pour commencer. Je vous en prie. Dans un premier temps, je voudrais dire aux électeurs que je suis une candidate totalement indépendante. Il n'a aucune expérience de la gestion d'un canton. Vous êtes toujours institutrice. Monsieur Picmal, j'aimerais que vous me laissiez commencer. Excusez-moi. Je ne suis donc pas une professionnelle de la politique. J'ai souhaité me présenter parce que je pense qu'une simple citoyenne peut apporter des idées nouvelles. C'est bon, ça. Vas-y, Blanche. J'ai raison. On en a tous un peu marre de voir toujours les mêmes hommes politiques. On peut écouter ? La protection maternelle infantile, l'aide aux personnes à mobilité réduite, l'aide aux personnes âgées, le RMI, les subventions sociales... Elle nous fait un cours, là. C'est vrai que c'est un peu barbant, alors. Vous voulez boire quelque chose ? Un jus de tomate, s'il te plaît. Chut ! Mais n'oublions pas l'éducation. Là aussi, le budget départemental alloué aux infrastructures scolaires est considérable. Mais nos collèges sont parmi les seuls du département à ne pas disposer encore de laboratoire de langue. C'est vrai. C'est un matériel pédagogique essentiel pour nos élèves. Mais je n'en doute pas. Voilà donc... Elle n'est pas géniale, là ? Elle est tendue, tu veux dire. Son exposé est bien documenté. En tout cas, les chiffres sont justes. Et qu'est-ce que t'en sais ? Parce qu'elle a bien préparé son débat. Ça, on répète pas. Lui, une réaction après ses deux propositions ? Madame Marcy, je vous ai écouté avec la plus grande attention. Vos chiffres sont très éloquents. Mais j'ai vraiment l'impression que nous ne vivons pas dans le même monde. Je n'en doute pas une seconde. Alors c'est vrai, vous avez raison. Nous devons faire des efforts. Mais vous me parlez de laboratoire de langue. Alors que pas plus tard que la semaine dernière, une femme a été assassinée dans le quartier, dans notre quartier. Ah non, notre devoir. Il n'a pas le droit d'utiliser ces arguments. Pourquoi ? L'affaire n'est pas encore instruite. Votre discours est simpliste. Mais regardez autour de vous. Allez parler aux gens. Mais la sécurité n'est pas de la compétence du Conseil Général. Nous n'y pouvons rien et vous le savez aussi bien que moi. Vous ne pouvez rien pour la sécurité des Mistraliens. En tant que conseiller général, je ne pourrai rien leur garantir. Eh bien moi, Madame Marcy, je leur garantis que je mettrai toute mon énergie à combattre ce fléau, même si ce n'est pas de la compétence du Conseil Général. Madame, Monsieur, merci beaucoup. Le débat se termine. J'espère que les deux candidats vous ont éclairé sur l'enjeu de cette élection cantonale partielle. Notre édition est terminée. Franchement, il n'y a pas photo ? Oui, c'est vrai qu'il est convaincant. Attends, Mélanie, tu ne veux pas faire endormir par ce vieux ? Non, mais au moins quand il parle, il est clair et il a l'intention de faire quelque chose. C'est vrai qu'il est pas mal. Par contre, Blanche, elle n'a pas bu le jour. Il a des idées, il avance. Avec Charles-Henri à la tête du Conseil Général, ça va changer et on vivra enfin tranquille dans le quartier. Se servir de la mort d'Anne Boccarat comme argument dans un débat, c'est minable. Tu sais pourquoi ça t'énerve ? Parce qu'il dit que la police a été incapable de maintenir l'ordre. Je préfère même pas me fatiguer à discuter, tiens. Je vous laisse. Bonsoir. Ça va. Tu t'es bien amusée ? Hein ? Toi aussi ? Comme ton mec ? Mais Renaud ! C'est votre truc à vous, c'est ça ? C'est de faire croire aux gens que vous êtes leurs potes ? Je te jure, je savais rien. Et c'est quoi ? Tu fais la part ? C'est un truc comme ça, il filme et... Mais non, Lucas fait ça dans mon dos. Je t'assure que si j'avais su qu'il te filmait, je l'aurais pilé, sa caméra. Je reconnais plus mon mec, il était pas comme ça, je sais pas ce qui lui arrive. C'est un salaud. J'ai jamais eu d'amis de gens avec qui j'aurais pu aller boire un coup. Et là, j'ai vraiment cru que j'en avais. Je suis désolée. Il faut plus que personne voit ce film. Plus personne le verra. Je te le promets. Mais il croit en que dalle. Même mon père, il est même pas sûr de croire en Dieu. C'est vraiment dommage pour lui. Pourtant, il fête Noël. Oui, mais les gens qui fêtent Noël, c'est pas forcément des catholiques pratiquants. Mais c'est n'importe quoi. Il est juif en plus, comme ma grande-tante. Et comme Jésus. Les juifs, Jésus ? Oui, et tous les apôtres aussi. Je connais vraiment rien. Il va falloir du boulot pour te remettre à niveau, toi. C'est toi que je cherchais. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. C'est ce que tu veux ? Je suis allée t'acheter ce livre. C'est quoi ? C'est la suite de notre discussion de ce matin. Histoire et tradition du peuple juif. J'espère que ça va t'aider à comprendre d'où je viens, donc d'où tu viens, toi aussi. Parce que tu n'as peut-être pas de religion, mais tu as des origines. Et c'est ce que moi, je dois te transmettre. Merci. Je te promets que je vais te lire. Bon, ta culture, elle est là en partie. Maintenant, si tu as besoin d'une religion, c'est à toi de la choisir. Ni ton père ni moi n'en avons eu besoin. Moi, je crois que j'en ai besoin. Eh bien, lise bouquin. Et puis, si tu veux en parler, je connais peut-être pas grand-chose de plus que toi, mais je te dirai ce que je sais. Merci, tante Rachel. Allez, à toi, Blanchard. Oui. En tout cas, franchement, t'as été bien. J'étais pas trop coincée ? Non, au début, un peu quand même, mais au fur et à mesure, tu t'es décontractée. J'étais stressée pendant tout le débat. Vous en êtes bien tirée. Vous avez des problèmes d'audition, tous les deux ? Johanna, qu'est-ce qui te prend ? Je sais pas, maman, mais tu t'es rétamée. Quand t'as parlé de tes dossiers, de tes chiffres, excuse-moi, mais on s'est emmerdées. Non, là, t'exagères un peu, Johanna, quand même. Bah non, pique mal, lui, au moins, il a parlé aux gens. Il est peut-être très habile, mais il n'a pas de programme. Bah justement, il est génial parce qu'il te donne l'impression qu'il en a un. Il t'a berné, ma chérie. Bah peut-être, mais toi, tu m'as déçue, en tout cas. Est-ce que les gens vont en tenir de toi, maintenant ? Bah rien. Il est de pique mal. Bah pique mal, lui, il a foutu la trouille, il y a tout le monde avec son histoire d'assassinat. Donc maintenant, tout le monde croit que le Mistral, c'est comme Chicago et qu'il arrive en sauveur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501